La première On groove ce matin, on groove ce matin, même si on est encore que jeudi, mais ça démarre déjà, le jeu de redit, n'est-ce pas Xavier ? Let's groove, c'était Earth, Wind & Fire La première Le mug De 9h à 10h Beaucoup de n'est-ce pas Xavier ce matin On le connaissait chanteur, on le connaissait danseur, musicien, nous le découvrons ce matin, auteur, avec un roman fantastique à destination de la jeunesse, Les Aveuglés, Le Palais des Murmures C'est le titre de ce livre qui sort aujourd'hui, en parallèle à un nouvel album qui se prépare et dont on a pu, il y a quelques jours, découvrir un nouveau single intitulé Danser, dont on va parler également Mais que ne sait-il pas faire ? Loïc Noté, bonjour Bonjour Qu'est-ce que vous ne savez pas faire ? Cuisiner Ah bon, ben voilà, c'est un gros défaut Oui Non, c'est pas vraiment un gros défaut On rappelle que vous avez été révélée Loïc Noté par The Voice Belgique en 2014 Puis pas par danse avec les stars, mais surtout par votre grand talent dans ces deux disciplines que vous nous avez représentées également à l'Eurovision en 2015 Et ici, vous nous racontez les aventures de Nathan, un jeune garçon dont la sœur Théo disparaît mystérieusement Alors, on se rappelle que le comportement de Théo avait changé, qu'elle semblait mal dans sa peau On découvre un journal intime et on pense au suicide, sauf que Nathan, lui, ne croit pas à cette thèse Il est sûr qu'il est arrivé quelque chose à sa sœur Et il semble en effet qu'elle soit victime d'une créature malfaisante appelée Narcisse Et là, on va basculer dans le fantastique On n'en dit pas plus pour l'instant, il y a des aventures du suspense, des relations d'amitié Donc ça va plaire aux jeunes, aux adolescents, sauf que, en tant qu'adulte et en connaissant un petit peu votre carrière On ne peut pas s'empêcher de faire des liens entre cet univers-là, entre cette histoire-là, l'histoire de Nathan Et votre univers artistique, Loïc Mais d'abord, d'où vient cette envie d'écrire un livre ? Depuis petit, j'ai toujours eu envie de raconter des histoires En fait, j'ai toujours été habité par des personnages dans ma tête Et du coup, en grandissant, il y a certaines histoires qui se sont affirmées plus que d'autres Et dont celle-là Et du coup, j'ai eu un besoin viscéral de la sortir Et quand j'ai eu le livre en main pour la première fois J'avais vraiment l'impression que j'avais une partie de mon cerveau qui était sortie Donc je me sentais un peu plus léger Et ça m'a fait beaucoup de bien Un besoin viscéral qui peut être comparable à celui que vous avez de chanter ou de danser ? Exactement, oui Pour moi, c'est la création avec un grand C C'est vraiment ça qui m'anime dans ma vie de manière générale Et ce que j'adore avec le livre, c'est qu'il n'y a pas de limite budgétaire Quand on fait un show, quand on fait un clip, quand on fait même un album Voilà, il y a des chiffres qui existent et qu'on ne peut pas dépasser Là, dans un livre, c'est même encore mieux que faire un film Parce que tout est possible en fait Tous les décors, tous les costumes, toutes les personnalités les plus étranges Ou les plus difficiles à incarner sur un grand écran sont possibles Donc c'était magique Pour moi, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment magique C'est un récit d'aventure, un récit fantastique Ce groupe d'adolescents qu'on va suivre Qu'est-ce que vous avez été puisée dans votre propre adolescence pour raconter cette histoire ? Alors évidemment, j'ai fait beaucoup de choses inconsciemment Mais c'est vrai que là, avec du recul, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un thème qui revient constamment C'est les critiques, le jugement, le regard de l'autre Du coup, j'ai l'impression que... Et c'est drôle que ça sorte en même temps que danser Parce que du coup, c'est la chanson qui illustre le plus aussi cette inspiration Et je pense que c'est vraiment juste le fait d'avoir été souvent, oui, jugée, insultée Parce que j'aimais faire des choses différentes Qui étaient dites plus féminines à l'époque Et voilà, j'étais un peu dans... Je me sentais pas vraiment à ma place J'avais beaucoup de mal à savoir... À trouver, on va dire, des semblables Des gens qui me comprenaient vraiment Et c'est vraiment depuis que j'ai commencé ce métier Que je suis amenée à rencontrer plein d'artistes De secteurs complètement différents Et qui me permettent de me sentir beaucoup plus légitime aussi Dans ce monde et dans ce que je fais Et de trouver votre place Parce que c'est vrai que ce personnage de Nathan Qui est plutôt blond, plutôt le teint clair Plutôt la démarche élastique, vous dites Est-ce que ce serait pas un petit peu le genre Loïc ? Carrément, si En fait, ce qui est fou, c'est que Si on veut savoir qui je suis J'ai l'impression qu'il faut prendre Tous les personnages Et les fusionner Donc Théo, Penny, Nico, Nathan Même Tara aussi Et c'est vraiment la fusion de tout ce qui me définit Ce moins en tant que personne Et c'est ça, je parlais de magie tout à l'heure C'est ça qui est fou dans l'écriture C'est qu'on fait plein de choses inconsciemment Et c'est après qu'on se rend compte Jusqu'où on a été Et ce qu'on a révélé en fait Et je suis contente de pas avoir découvert Que j'avais révélé trop de choses Ou peut-être que j'étais pas prêt à dire Ou même si j'ai rien à gâcher Mais j'étais contente de voir que Malgré mon inconscient J'avais réussi à quand même Structurer mon imagination et ma création Et à pas partir dans tous les sens Même si j'ai pas pu Empêcher mon imagination de continuer Vers un tome 2 pour celui-là Mais l'histoire continue Je trouve quelque chose qui est assez frappant C'est l'écho que ça fait avec notre monde d'aujourd'hui Finalement ce que vous racontez dans Les Aveuglés Le mythe de Narcisse Le miroir du XXIème siècle C'est le selfie C'est alimenté par les réseaux sociaux Les TikTok, les Snapchat, etc Les dangers, les dérives que ça représente Est-ce que ça, c'était un thème Que vous aviez à cœur d'aborder dès le début Ou c'était pas quelque chose qui était au centre de votre société ? Insta, ça n'existait pas quand vous étiez ado ? Non, c'est vrai Insta, ça a commencé Vraiment à prendre quand j'étais Quand j'étais à Danse avec les Stars Donc en 2015, je crois Je pense Je sais plus Donc oui, non En fait, moi, de manière générale J'ai un problème avec les réseaux sociaux J'ai jamais été un enfant Qui était très connecté aussi à la technologie C'est mes parents qui m'ont limite supplié De m'offrir un téléphone Parce que je n'en voulais absolument pas Je voulais pas qu'on puisse me retracer Enfin, savoir où j'étais Je voulais pas qu'on commence à m'ennuyer À m'appeler, à m'envoyer des messages Je voulais juste être seule dans mon monde Et bon, mes parents ont commencé à me dire Vous faites rêver beaucoup de parents là Là, tu vas prendre le bus J'aimerais quand même avoir de tes nouvelles Donc non Donc c'est comme ça que ça a commencé Le téléphone en vrai Mais du coup J'ai toujours une grosse partie de moi-même Qui a été complètement déconnectée des réseaux sociaux Que ce soit TikTok, Instagram Instagram, ça me parle encore Parce que c'est des photos Donc j'aime beaucoup les photos Et visuellement, c'est ce qui m'inspire le plus Enfin, artistiquement C'est ce qui m'inspire le plus Les visus Mais c'est vrai que je suis pas Je suis pas ultra là-dedans Donc Alors oui, mais pourtant Vous avez un métier aujourd'hui Loïc Noté Où il faut être très attentif À l'image que vous allez renvoyer Parce qu'elle fait partie aussi Elle doit correspondre Je dis pas qu'il y a quelque chose De stratégique ou de calculé En permanence Mais en tout cas Elle doit correspondre À votre univers artistique Et c'est quelque chose Avec lequel vous n'êtes pas super à l'aise ? C'est quelque chose Qui est difficile je trouve Parce qu'aujourd'hui On nous demande plus seulement D'écrire des bonnes chansons Ou de prester convenablement À la télé ou à la radio Aujourd'hui en plus de ça On doit être influenceur On doit être tiktoker Et c'est très compliqué Parce que c'est un peu surhumain D'en exiger autant Dans une seule personne Donc il y a des artistes Qui arrivent très facilement Parce qu'ils aiment ça Je pense aussi que ça part D'une passion Il y en a qui adorent Raconter leur vie sur les réseaux Moi c'est vrai que Je tiens beaucoup À mon jardin secret Donc au début Faire des stories Quand j'étais chez moi Ça ne me plaisait pas beaucoup Parce que j'avais l'impression Que je donnais un petit peu trop En fait En fait je pars du principe Que je donne tellement artistiquement Et je me livre tellement Que j'ai besoin D'avoir cette part de moi Qui reste secrète Pour ne pas devenir complètement fou Et ne pas me sentir juste Comme une personne Enfin comme un produit en fait Et plus vraiment Comme un être humain Et du coup C'est quelque chose Que j'ai dû mettre en place Et aussi je me fais aider aujourd'hui Je demande beaucoup de conseils Par rapport au réseau Parce que je sais que Voilà J'ai pas ça en moi Instinctivement quoi C'est un roman Qui est à destination De la jeunesse C'est pas anodin Non plus Il y a toujours une part D'enfance De jeunesse Dans l'imagerie Que vous projetez Dans les personnages Que vous interprétez A travers vos chansons Dans votre look Même il y a quelque chose D'encore très jeune De quoi êtes-vous De quoi êtes-vous Le plus prisonnier Le fait de finalement De devenir adulte Parce que c'est ça Qui est écrit Sur votre carte d'identité Qu'à force d'avoir 19 ans Dans sa glisse Vous avez 26 ans Aujourd'hui Ou est-ce que c'est Cette part d'enfance Dont vous n'arrivez pas A sortir Ouh là je suis en train De Non 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 Je suis en train De psychanaliser tout Non non mais Bonjour Non non mais en gros Moi je trouve que Pour être artiste Il faut Il faut jamais perdre Son âme d'enfant Donc je pense que Moi ça c'est la quête De ma vie je pense C'est de ne jamais Perdre l'enfant Qui est en moi C'est pour ça que Voilà par exemple Je me tiens en courant De l'actualité De très loin Donc de ce qui se passe Dans les grandes lignes Mais je vais jamais Regarder le journal Ou tout ce qui est Comptabilité Facturation Evidemment je 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 Comment dire J'ai mon propre argent Aujourd'hui Je veux dire C'est pas mes parents C'est pas mes parents Qui payent ça Mais c'est mon papa Qui s'occupe de tout ça Par exemple Tout ce qui est S'il y a des contrats Avec l'avocat C'est pas moi qui gère C'est mon papa Donc en fait je suis responsable Parce que je Je m'entretiens moi-même Grâce à mon propre argent Ma propre économie Mais par contre Je suis pas vraiment Un adulte non plus Parce que Je le fais pas à fond Tout seul Et ça j'y tiens Parce que j'en ai vraiment besoin Parce que sinon J'ai l'impression que Je vais Je suis vraiment une éponge Et que je vais Je vais trop M'imprégner De ce qui se passe Autour Et qui parfois Peut être très difficile A lire A entendre Et j'ai l'impression Que je vais perdre En fait cette âme d'enfant Si je crois plus En la magie Et alors je trouve Qu'on découvre aussi Notre facette De votre personnalité Avec les aveuglés Parce qu'on est dans Un univers fantastique Il y a la figure Du parc d'attractions Parce que l'aventure Il nous a mené Dans un vieux parc d'attractions Qui est fermé C'est là que va se passer Le passage vers l'autre monde On va pas en dire tellement plus Mais c'est un classique Dans la littérature d'horreur Qu'on trouve Vous citez dans le livre Edgar Allan Poe Stephen King Etc Est-ce que c'est son C'est un univers Le fantastique L'horreur Qui a nourri votre imaginaire Vous Dans ce que vous êtes Artistiquement Oui Par exemple Tim Burton A toujours été Un artiste Que j'ai toujours respecté Qui m'a jamais effrayé Même petit Edgar Allan Poe Par exemple C'est un des auteurs Que j'adore aussi L'oeuvre de Lewis Carroll Alice Poe et des Merveilles Evidemment c'est aussi une oeuvre Que j'ai adoré Parce que c'est hyper étrange C'est bizarre Comme univers Et ça j'aime beaucoup Sinon C'est vrai que ça m'a jamais En tout cas le son Le macabre M'a jamais fait peur Au contraire Ça m'a toujours un peu rassurée Parce que je pense Que je vois pas la mort Comme une fin Je sais pas si je crois Qu'il y a une vie après la mort Mais en tout cas J'en ai pas peur En fait j'aurais peur De mourir maintenant Parce que j'ai encore envie D'aller au Au bout des choses Oui Mais après voilà Je pense Ouais mon but c'est juste De mourir en paix D'être sur mon lit Et de me dire Ok bah voilà Si c'est le moment C'est le moment Je peux partir tranquillement Mais ça ne m'effraie pas En tout cas Oui a priori C'est pas tout de suite Tout de suite On parle de cette question On parle de cette question Qui est partie en deux heures Comment vous expliquez ce succès En fait Et c'est à temps du public Parce que votre album Il n'est même pas encore sorti Est-ce qu'il est même annoncé ? On n'a même pas encore de doute Oui exactement Je pense qu'il y a une relation Je pense qu'on se fait confiance En fait Je pense que moi Je fais confiance à mon public Et ils me le renvoient J'essaie toujours De faire de mon mieux Et du coup Je pense qu'ils le ressentent Parce que j'ai déjà fait Un concert comme ça Avant première Pour mon deuxième album Et ils étaient venus aussi C'était rempli C'était à la baie Et j'avais très peur Parce que je ne savais pas trop Comment j'allais vivre ce show Et au final Je me suis rendu compte Que malgré qu'ils ne connaissaient pas Les chansons Ils avaient quand même Vraiment apprécié en fait Le show Et je pense que c'est ça Je pense qu'ils voient juste Qu'avec moi Je ne mens pas Il n'y a pas de faux semblants Il n'y a pas ce truc De Oh c'est bon Je vais leur donner ça Ils seront contents Moi je trouve que Un artiste sans public Il n'est rien du tout Et en fait Le public C'est mon employeur S'il arrête de m'écouter Ou de me lire En fait Je n'ai plus de taf Et moi je sais Que j'ai besoin de ce travail Parce que c'est ça Qui me maintient justement en vie Et c'est cette espèce De rêve éveillé en permanence Donc voilà Et ce qui est fou avec le cirque C'est qu'à la base Je voulais commencer par une petite salle Parce que je voulais quelque chose d'intime Et donc du coup Du coup vous en faites déjà deux Et du coup en fait Mon équipe me dit Oui mais je pense que Un Et moi Comme j'ai toujours très très peur Que ça ne se remplisse pas Non non Un socle c'est bon Enfin on ne va pas non plus Trop prétentieux Et au final Ils ont eu raison Parce que Les gens étaient Comme c'est parti très vite Il y a beaucoup de gens Qui étaient déçus Et après quand j'ai vu Qu'ils étaient super contents Quand on ajoute une deuxième date J'étais content D'avoir pris la bonne décision De dire ok à l'équipe Avec tout ça On a trop parlé On n'a même pas encore entendu Un extrait de ce nouveau single Dansé qui est sorti il y a quelques jours Donc ça c'est pour les fans qui attendent Ou le cirque royal Ou l'album en tout cas Et qui nous donnent déjà une couleur De ce que sera cet album Oui Je pense Non en fait l'idée C'était vraiment de revenir Avec Mélodrame Qui était une balade Qui était pour moi Pas forcément un single Tout court Ça c'était le premier single C'était vraiment pour moi Une ouverture quoi Sur l'univers En mode coucou je reviens Où je commençais A implanter des sonorités Plus urbaines Mais danser pour moi C'est le vrai départ quoi C'est vraiment le premier single Qui montre un petit peu Le côté hybride Que j'essaie d'amener dans l'album En mélangeant ce côté Pop urbain Classique Avec les cordes Par exemple Qu'on apporte dans les prods Et c'est aussi quelque chose Qui va se ressentir sur scène Et c'est quelque chose Qu'on essaie de faire ressentir Aussi visuellement Dans les clips Dans le premier Voilà on est dans le théâtre Dans le deuxième Je suis dans un lustre Enfin dans le lustre D'un espèce d'opéra Qui s'est complètement écrasé Sur le sol Donc j'essaie D'amener petit à petit Cet univers Qui encore une fois Est lié à la danse Et au fait que j'ai commencé Très jeune Et que j'ai été amenée A faire de la danse classique Alors que j'en avais pas envie Mais du coup J'ai connu Enfin j'ai dansé Sur beaucoup de ballets Donc de Tchaïkovski Et donc Évidemment J'ai été familiarisée Très très vite Avec la musique classique Et je sais pas pourquoi Mais genre à 26 ans Je me suis dit Bah tu sais quoi Ça avait reçu mon histoire J'ai envie en fait D'en parler Et de mettre ça en avant Voilà Et on va danser Grâce à vous Toute cette fin d'hiver Avec ce single Danser On attend bien évidemment L'album Loïc Noté On espère vous voir sur scène Même si vous avez compris C'est complet Mais j'imagine qu'il va Rajouter des dates Et puis surtout Il y a un Loïc Noté A lire et à faire découvrir A vos adolescents Les aveuglés On imagine que c'est que le tome 1 Le palais des murmures Et que c'est le début D'une nouvelle aventure Merci beaucoup Loïc Noté D'être venue nous en parler Et à très vite Dans le studio du Mug Elles sont arrivées Dans le studio du Mug Ce sont nos chroniqueuses Du jeudi Maya Cham Et Marie-Evan Kutsem Bonjour à toutes les deux Bonjour Pour nous parler Qui de Miley Cyrus Et qui de Beyoncé Donc voilà Tout un programme C'est un peu réducteur Sur la deux